Ce sont des questions que j'ai posées au ministre de l'Intérieur sans avoir des réponses, puisque bien évidemment, on voit qu'une enquête, comment est-il possible qu'un homme seul ait pu commettre l'indicile et l'irréparable au moment où les autres autorités du gouvernement et de l'Etat disent qu'il s'agit d'un attentat terroriste. S'il s'agit d'un attentat terroriste qui a raison de le penser, cela veut dire qu'il y a forcément une chaîne de complicité derrière cet attentat terroriste. Eh bien, si les familles ont besoin de faire l'accueil aujourd'hui, si notre devoir est de les accompagner dans ce accueil, en même temps, elles sont en droit d'avoir des réponses à tout cela. Et en ce qui me concerne, je suis dit que des réponses et qu'on ne nous répond pas comme d'habitude de laisser faire une commission d'enquête. Je vois que chaque fois que j'ai alerté, chaque fois que j'ai demandé des renforts, chaque fois que j'ai demandé que les mesures surprises, une nouvelle loi, des règles qui fassent en sorte qu'on ne considère pas une bataille à laquelle on a fait face. On pense avoir gagné une vie derrière qu'il y a une guerre, une guerre que même la France a l'extérieur, une guerre que même la France a l'intérieur de la France. Je vois que j'ai osé parler de cinq heures que j'ai entendu dans notre pays et j'ai été cordialisé par l'ensemble des forces politiques qui appartiennent en ce livre politiquement correct. En tout cas, aujourd'hui, il y a une exigence très dense. Cette exigence exige de l'importance de celle-ci aux familles d'abord, mais aussi à ceux qui ont en charge de drogues et de France, qui est particulièrement mortris et qui, plus que jamais, a besoin d'être sauvée. Oui, Christian, il faut dire que vous posez des questions qu'à l'imposé que nous nous posons, monsieur le Président. Il n'y avait-il pas un périmètre de la sécurité autour de ce projet d'articité qu'il y a de l'articité ? Il était censé lire et j'aimerais que les questions que je pose me soient apportées par le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur qui est un simple asécurité de notre pays, qui est usé en période d'état de chance, Nice et la France, comme tous les autres pays qui font partie de notre territoire national. Est-ce que vous avez des informations sur l'identité de l'homme qui conduit ce camion ? Je vous ai répondu. Bien sûr que j'ai des informations sur ceux qui circulent sur les ondes et qui m'ont été communiqués à moi-même, même s'il paraît que cela doit être concerné par le procureur de la République et par les instances judiciaires. Et là, ces informations, cela n'affecte pas la question que je pose. Il n'y a qu'une des complices, en tout cas, je n'imagine pas que cet homme est plégié seul et s'il a été neutralisé par les forces de l'ordre et de l'ordre. En même temps, nous devrons savoir quelle est la chaîne de l'incité et que les sanctions de l'autre pour le neutraliser définitivement soient mises en œuvre. Je considère que c'est un attentat terroriste et le gouvernement en fait que c'est un attentat terroriste. C'est donc la barbarie sur l'erreur et qu'une fois de plus a frappé notre pays. Et cette fois, cette cité de France, un 14 juillet, sur un emblème de la France une entière qui est la 39 des Anglais au port de la Méditerranée. Tant de souffrance, tant de larmes, tant de sang, tant de deuil, il est temps, une fois pour toutes, que la France mène conscience. Et il y a des moments où il faut que ce soit l'intérêt général qui puisse l'emporter grâce à toutes ces illusions, à ce qui a amené à des confrontations qu'ils ont pu signer le gouvernement lorsqu'il fallait prendre les mesures de l'ordre de l'ordre et de l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !